Bienvenue à bord du voyage en pleine conscience. Vous écoutez l'épisode 108 de la balade astrale consacrée au transit de Mercure dans le signe du bélier en 2024. Mercure en bélier est un esprit clair et aventureux. Sa grande curiosité nous permet d'ouvrir nos consciences et d'accéder à une autre étape. Je vous souhaite une très belle écoute, n'accrochez surtout pas votre ceinture et ouvrez votre esprit. Nous sommes toujours dans la saison des poissons lorsque Mercure entre dans le signe du bélier. Nous avons déjà vu deux événements de cette saison. L'entrée de Mercure en poisson qui nous permettait de libérer notre intuition et prendre conscience de nos croyances limitantes. Ainsi que la pleine lune en vierge qui a mis le projecteur sur une ou plusieurs de ces croyances en particulier, nous demandant de les observer et de remarquer comment nos schémas internes dus à ces croyances interfèrent de manière consciente ou inconsciente dans nos vies. Mais rappelons que cette saison des poissons est une saison à la fois de dissolution et de guérison afin que nous puissions repartir sur une année astrologique nouvelle sur des bases différentes. Ou en tout cas, à partir sur une nouvelle évolution. Un changement de mentalité qui nous permettra d'avoir des actions différentes ou plus en harmonie avec ce que nous souhaitons. Et la saison des poissons est aussi une période de rêve, d'espoir, d'imagination et de fortes intuitions. Alors, avec Mercure, astre du mental qui entre en bélier, signe de feu, on peut dire que c'est le bon moment pour déployer cette imagination, pour être créatif, innovant, pour penser à l'avenir ou encore pour défendre nos propres intérêts en expliquant par exemple que nous devons changer certaines choses. Il est également possible d'échanger avec d'autres personnes qui aideront à faire évoluer ces croyances limitantes que nous avons et que nous n'arrivons peut-être pas à résoudre. Il faut dire que Mercure en bélier représente un esprit vif et conquérant. C'est un mental curieux, avide de nouveautés. La capacité à observer d'un regard neuf permet de déceler d'autres perspectives ou d'autres possibilités. On peut par exemple trouver des issues à certains problèmes ou blocages. Il est possible aussi d'avoir de nouvelles idées pour l'avenir plus lumineuse ou plus satisfaisante. Mercure en bélier aime se laisser surprendre et accueille plus facilement les choses nouvelles ou les évolutions en étant capable d'y voir non plus des contretemps mais des opportunités d'apprentissage ou d'évolution. C'est un mental et un esprit qui s'ouvrent totalement. Il est perméable, prêt à acquérir de nouvelles connaissances ou d'autres croyances. C'est un peu comme si dans l'esprit les nuages s'écartent enfin laissant passer la lumière. Et Mercure en bélier durant la saison des poissons c'est comme voir le bout du tunnel. C'est aussi accéder à des révélations importantes sur soi ou encore découvrir des vérités sur certaines choses. C'est aussi comme recevoir de grandes illuminations par intuition. Un peu comme si, soudain, nous téléchargions toutes les réponses dont nous avons besoin pour avancer dans notre conscience consciente. La conjonction de Mercure avec Neptune déploie cette intuition profonde, la rendant plus forte, plus perceptible pour nos esprits si cartésiens et analytiques. Certaines choses deviennent tout simplement évidentes. Et cette explication de puissantes révélations sur nous-mêmes est d'autant plus primordiale que Mercure est également en sextile avec Pluton en verso au moment de son entrée en bélier. Une position qui nous permettra de transformer pleinement ce dont nous sommes en train de prendre conscience. Un peu comme le point final du travail recommandé par la pleine lune en vierge. Une dissolution et une guérison de nos croyances limitantes et obsolètes. Si Neptune accentue les intuitions, que l'énergie bélier dans laquelle entre Mercure ouvre l'esprit et éclaire le renouveau, Pluton, lui, permet de percevoir les intuitions et les informations en profondeur. Pluton donnera alors la capacité de procéder à la transformation mentale et intellectuelle de manière radicale pour que nous repartions sur de nouveaux schémas de pensée dès le début de la saison du bélier prochaine. Il est très intéressant de remarquer que quelques heures à peine après l'entrée de Mercure en bélier va se produire la nouvelle lune en poisson. Car qui dit nouvelle lune, dit nouveau cycle et ce cycle lunaire va démarrer et interagir dans tout le début de la saison du bélier qui s'en vient. Alors, Mercure en bélier qui ouvre l'esprit, qui a un regard neuf sur les choses, qui reçoit de fortes intuitions pendant la saison des poissons, dans laquelle l'intuition est justement très forte, permettra de se projeter dans l'avenir, de rêver l'avenir, de faire de nouveaux projets ou de réorienter les projets existants et de trouver les solutions dont nous avons besoin dans l'instant présent pour notre évolution personnelle. Alors, Mercure qui réalise ici une sorte de risette mentale qui s'ouvre à d'autres perspectives, guérit de ses anciennes croyances et il va nous permettre de passer à un stade supérieur. Un stade dans lequel nous afficherons davantage nos nouvelles convictions, défendrons nos points de vue et surtout nous saurons exactement pourquoi nous devons changer ces croyances et les laisser définitivement derrière nous, car nous aurons eu toute la saison des poissons pour comprendre comment ces croyances nous ont si souvent bloqués ou éloignés de nos inspirations profondes et de notre réalisation personnelle. Je vous remercie d'avoir écouté cette capsule et je vous retrouve très vite maintenant pour la suite de cette balade astrale et de ses enseignements spirituels. et de ses enseignements spirituels.